Musique Comment se connecter à la suite pédagogique Smart en ligne, Smart Learning Suite Online ? Une simple adresse e-mail suffit. Tout ce que je vais vous montrer au tableau, vous allez pouvoir le faire sur votre ordinateur ou votre tablette et donc depuis chez vous. Commencez par ouvrir votre navigateur préféré sur votre système d'exploitation, quel qu'il soit Windows, Mac, Linux, Chrome, Android, iOS et rendez-vous sur suite.smartech.com. Trois principaux accès différents sont aujourd'hui disponibles pour accéder à cette suite pédagogique en ligne. Une simple adresse e-mail, la vôtre ou une adresse que vous créez pour l'occasion, en utilisant votre compte Google G Suite pour l'éducation, ou encore en utilisant votre compte Microsoft 365 pour l'éducation si vous en êtes doté. Si vous ne disposez pas encore d'identifiant Smart pour vous connecter à la suite pédagogique Smart en ligne, cliquez simplement sur « S'inscrire gratuitement ». Une page de création de compte se présente alors à vous. Sélectionnez le fournisseur de compte avec lequel vous désirez vous connecter. Microsoft ou Google vous permettra de créer un identifiant gratuit vous permettant d'utiliser nos services. Cliquez sur le fournisseur demandé, puis regardez dans la fenêtre de connexion le lien vous permettant de créer un compte. Cliquez dessus, vous êtes renvoyé vers une fenêtre de création de compte. Utilisez alors une adresse e-mail que vous allez pouvoir réutiliser. Si vous n'avez pas d'adresse e-mail, il vous est possible d'en obtenir une. Renseignez votre adresse e-mail, puis cliquez sur « Suivant », puis créez votre compte. Renseignez un mot de passe, indiquez votre jour de naissance, répondez aux questions de sécurité, puis acceptez l'application Smartech à accéder à ce compte. Il ne vous reste alors plus qu'à créer un identifiant pour votre espace de travail dans la suite pédagogique Smart en ligne. L'autre possibilité consiste à se connecter avec un compte Microsoft pour l'éducation. Rendez-vous sur suite.smartech.com, puis cliquez sur le bouton « Connexion ». Vous vous retrouvez devant un écran représentant votre compte Smart. Connectez-vous avec Microsoft. Renseignez votre adresse e-mail Microsoft pour l'éducation. Il s'agit de l'adresse que votre administrateur vous a fournie. Puis cliquez sur « Suivant », vous vous retrouvez devant la page de connexion de votre école. Passez cette étape. Indiquez si vous voulez rester connecté. Vous voilà désormais devant votre compte Smart. À cette étape, vous pouvez renseigner le champ de votre dénomination dans la classe. Puis cliquez sur « Suivant ». Si vous disposez d'un compte G Suite pour l'éducation, cliquez sur « Connexion », puis connectez-vous avec Google. Renseignez votre compte G Suite pour l'éducation et vous voilà connecté. À la première connexion, la page de votre compte Smart Learning Suite Online, la suite pédagogique en ligne Smart, vous lancera une vidéo d'introduction de notre service. Votre espace de travail s'ouvrira alors devant vous. Sous-titrage Société Radio-Canada